La réunion au Kazakhstan a été voulue par la franc-maçonnerie pour préparer l'union de toutes les religions dans la religion mondiale unique sous la domination de l'antéchrist. Maintenant que la déclaration a été signée au Kazakhstan par le pape François et les autres chefs religieux, la religion mondiale pourra se mettre en place car avant de modifier secrètement et très sournoisement la déclaration, ils ont approuvé que les différences de religion étaient la volonté de Dieu, ce qui est hérétique, a dit le docteur Taylor Marshall aux USA. « Nous notons que le pluralisme et les différences de religion, de couleur, de peau, de sexe, de race et de langue sont des expressions de la sagesse, de la volonté de Dieu dans la création. » Et voyez, la version révisée évite la volonté de Dieu et ne parle que de permission. En fait, ils ont eu peur des conséquences, ils ont peur que le monde catholique réagisse. Donc, pour éviter une persécution suite à ce qu'ils avaient signé, ils ont révisé la version sournoisement et n'ont parlé que de permission. Voilà, je cite. « Nous notons que le pluralisme en termes de différences de couleur, de peau, de sexe, de race, de langue et de culture sont des expressions de la sagesse de Dieu dans la création. La diversité religieuse est permise par Dieu et par conséquent, toute coercition à une religion et à une doctrine religieuse particulière est inacceptable. » Le site catholique aux USA, LifeSiteNews, nous a fait savoir très récemment que la récente déclaration reprend presque mot pour mot le document d'Abu Dhabi. Si vous vous rappelez, c'était un document de 2019 qui indiquait ceci. « Le pluralisme et la diversité des religions, des couleurs, des sexes, des races et des langues sont voulues par Dieu dans sa sagesse par laquelle il a créé les êtres humains. » A l'époque, Mgr Athanasio Schneider d'Astana au Kazakhstan avait fait part de ses inquiétudes concernant ce passage du document d'Abu Dhabi. Il a ensuite appris, lors d'une rencontre privée avec le pape, c'était en 2019, que le texte ne faisait référence qu'à la volonté permissive de Dieu et non à la volonté positive. Selon Mgr Schneider, en mettant en œuvre le document d'Abu Dhabi sans corriger son affirmation erronée sur la diversité des religions, les hommes dans l'Église non seulement trahissent Jésus-Christ en tant que seuls sauveurs de l'humanité et la nécessité de son Église pour le salut éternel, mais commettent également une grande injustice et un péché contre l'amour du prochain. À la suite de sa rencontre avec le pape et à la lumière de la promotion répétée du document par François, Mgr Schneider a averti que le document d'Abu Dhabi était directement lié à des passages problématiques de Dignitatis Humanae de Vatican II. Alors il a déclaré « L'affirmation de Dignitatis Humanae, selon laquelle l'homme a le droit naturel, positivement voulu par Dieu, de ne pas être empêché de choisir d'exercer et de répandre même publiquement toute forme de religion selon sa conscience, et l'affirmation du document d'Abu Dhabi, selon laquelle Dieu veut la diversité des religions, de la même manière qu'il veut positivement la diversité des sexes sur la base de la nature même de l'homme, seront certainement un jour corrigés par le magistère pontifical de la cathèdre de Saint-Pierre, la cathedra veritatis. Il a ensuite ajouté que « C'est contredire la révélation divine que de dire que de même que Dieu veut positivement la diversité des sexes masculins et féminins et la diversité des nations, de même il veut aussi la diversité des religions. » Avant la signature de la déclaration du Kazakhstan, Mgr Schneider a déclaré aux médias réunis que l'ensemble du Congrès risquait de saper l'enseignement relatif à la primauté de la foi catholique. S'exprimant après la rencontre du pape François avec le clergé du Kazakhstan, Mgr Schneider a déclaré que le Congrès, en tant que tel, a un bon objectif, celui de promouvoir le respect mutuel et la compréhension dans le monde d'aujourd'hui. Il a toutefois noté qu'il présente également un danger, car il pourrait donner l'impression d'un supermarché des religions, ce qui n'est pas correct, car il n'existe qu'une seule vraie religion, à savoir l'Église catholique fondée par Dieu lui-même. Et l'évêque a ajouté que le fort soutien de François au Congrès pourrait suggérer que le catholicisme est sur un pied d'égalité avec les autres religions. Alors, il dit que ce n'est pas correct, car il n'y a qu'une seule vraie religion, qui est l'Église catholique fondée par Dieu lui-même, mais qui a ordonné à tout homme, à toutes les religions, de croire et d'accepter son Fils Jésus-Christ, l'unique Sauveur. Le pape François a prononcé son discours d'ouverture du Congrès, dans lequel il a plaidé en faveur de nombreuses religions, et d'écrier le prosélytisme et l'endoctrinement. Et ça, c'est grave. Le souverain pontife a également semblé contredire l'enseignement papal précédent concernant la promotion d'autres religions, en déclarant que chacun a le droit de rendre un témoignage public de sa propre croyance, à la proposant sans jamais l'imposer. Imaginez-vous un petit peu. Le mot prosélytisme, déjà, c'est celui qui est souvent employé dans certaines sectes. Je l'ai entendu moi-même. Les personnes dans les sectes souvent disent, bon, mais il ne faut pas faire de prosélytisme. Un site catholique vient aussi de signaler que François au Kazakhstan, eh bien, c'était du pur syncrétisme maçonnique, et que l'ensemble de son discours, alors là il renvoie à Vatican News, et venait d'un concept purement maçonnique, dans lequel il dit, eh bien, que Dieu est unique pour tout le monde, que l'on appelle Allah ou de notre nom. Suite à la déclaration au Kazakhstan, le docteur Taylor Marshall aux USA vient de faire une vidéo. C'était hier, donc c'était le 17 septembre. Et le titre de la vidéo, c'était « Comment le premier commandement peut-il être vrai si Dieu veut la diversité des religions ? » Voilà. Nous savons que le premier commandement de la loi de Dieu est « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». Et que nous savons qu'en tant que catholiques, nous devons observer ce commandement. Et que si on ne l'observe pas, on est en état de péché mortel. Le pape nous demande de ne pas faire de prosélytisme, mais ce n'est pas ce que Dieu nous a enseigné. Et là je renvoie à Matthieu, chapitre 28, versets 19 à 20. « Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et notre Seigneur n'a pas dit que les autres religions étaient la vérité, mais il a dit en Jean, chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et l'apôtre Jean nous dit en 1 Jean, chapitre 2, verset 22, « Qui est le menteur sinon celui qui nie que Jésus soit le Christ ? » Le voilà l'antichrist, il nie le Père et le Fils. La déclaration au Kazakhstan est un pas de plus vers la mise en place de la religion mondiale unique où ils vont unir toutes les religions. Mais il fallait que cette déclaration soit signée avec la déclaration sournoise qui a été modifiée. Mais elle est signée. Notre-Dame à Trevignano-Romano, dont les messages de 2016 à 2018 ont reçu un nid l'obstade d'un archevêque polonais, nous a prévenu plusieurs fois et nous parle de la situation de l'Église et ce que la franc-maçonnerie veut mettre en place. Alors, je la cite le 12 septembre 2022. « Vous avez donné vie à une humanité sans Dieu, vous avez permis l'entrée d'une idole à la place de Dieu dans l'Église et vous l'avez adorée à sa place. » Le 23 août « Mes enfants, un schisme va bientôt faire trembler l'Église de Rome, plongée dans les ténèbres. » Le 3 juillet « Dans l'Église, le mal et le malin sont entrés et mon fils n'y est plus. » Le 6 mai L'Église aujourd'hui a élevé des murs entre mon fils et la vraie doctrine et malgré les souffrances qu'elle cause au Saint et très Sacré-Cœur de Jésus, il est là pour la protéger. L'Église, au lieu de nourrir mes enfants du corps et du sang de Jésus, s'est aliénée, sa présence. Et malgré cela, il est toujours prêt à offrir son aide. Repentez-vous. La franc-maçonnerie et leurs forces maléfiques extravagantes ont éloigné les représentants de l'Église de la vraie foi chrétienne, insultant le corps de Jésus, l'offrant de manière incorrecte et forçant mes enfants à ne pas s'agenouiller et à le recevoir sur leurs mains, proclamant un grand mensonge. Je vous demande de revenir à la vraie foi et permettez-moi de vous aider dans les moments sombres qui viendront. Je vous le dis, la véritable Église renaîtra et sera plus grande et plus luxuriante. Et là, je renvoie au secret de la Salette où elle en avait déjà parlé. Le 26 avril, c'est le Seigneur qui parle, il dit « Priez pour le Pape et pour mon Église car il vacille. » 18 janvier, « Allez à la messe, nous dit Notre-Dame, participez au sacrifice, nourrissez-vous du corps de mon fils pendant que vous êtes dans le temps. La persécution sera grande quand ils décideront d'unifier les religions. » Voilà, on y arrive. Cette unification des religions, mais pour unifier les religions, il faut qu'ils tuent d'abord le catholicisme. Nous savons que la mafia de Saint-Gaël, c'est-à-dire ces cardinaux, framaçons européens, nous savons qu'ils ont donné cinq ans au pape pour détruire la doctrine. Et nous savons qu'ils ont travaillé pendant au moins une dizaine d'années à la destruction de la doctrine catholique. Et petit à petit, ils y arrivent. Ils y arrivent parce qu'ils sont satanistes, parce qu'ils n'ont pas l'amour de Dieu en eux. Satan a volé leur âme à cause de leur lâcheté. Le 7 décembre, Notre-Dame de Trevignano dit « Préparez vos abris, notamment dans vos maisons. Priez pour l'église qui sera détruite, puis renaîtra. » Le 22 juin 2021, la framaçonnerie ecclésiastique, donc la framaçonnerie qui est dans l'église, c'est-à-dire les évêques qui sont framaçons, et d'après un grand maître maçon, il y en aurait beaucoup en France. C'est lui qui l'a déclaré il y a quelques années. Donc la framaçonnerie ecclésiastique veut une seule église avec une seule religion. L'église doit suivre les traces de ses pères, car elle est saint catholique apostolique fondée par Pierre. Ils ne reconnaissent plus Jésus vivant dans l'Eucharistie, et beaucoup d'entre eux conduisent mes enfants dans les griffes du diable. Mais c'est bien vrai. Quand vous avez énormément de prêtres qui vous disent que vous pouvez vivre en état de péché mortel et avoir un accès aux sacrements sans vous repentir, eh bien ils servent le diable. Et ils condamnent leur âme, parce qu'ils savent la vérité. C'est pour ça que la Vierge Marie nous dit « repentez-vous ». Dieu peut encore sauver toutes ces âmes, parce qu'il est miséricorde infime. Mais il faut le repentir. Il faut prêcher la vraie doctrine, et non pas se servir soi-même. Le 14 avril 2021, ce qui va arriver sera soudain, bientôt le christianisme ne sera plus professé, mais une nouvelle religion sera imposée, où le Christ ne sera plus au centre. Faites attention et soyez prudents. Nous savons que le catéchisme de l'Église catholique nous annonce justement pour la fin des temps cette épreuve ultime de l'Église. Eh bien, nous y sommes. Le 5 décembre 2020, « Mes enfants, aujourd'hui, n'est pas encore le temps réel de la persécution. » Bon, il y a déjà deux ans. « Mais bientôt, une seule religion vous sera imposée qui ne sera plus la religion chrétienne. » Ce sera un vrai paganisme. Tout sera mélangé. Il n'y aura plus rien du catholicisme. Puisque l'Église catholique sera engloutie dans la religion mondiale unique. Et ceux qui voudront professer la doctrine catholique, qu'ils soient prêtres, évêques, cardinaux ou quoi que ce soit, eh bien, ils seront excommuniés de cette religion mondiale unique qui sera dirigée par l'antéchrist et le faux prophète François. D'après les prophéties. Tout ce que je vous dis est tiré des prophéties. 3 juillet 2020, ces temps de l'Apocalypse sont des temps de confusion, de grandes tristesses et de tribulations. Une prière universelle contenant plusieurs religions n'est pas possible, car alors le christianisme, la seule vérité, serait abolie. 15 février 2020, peu à peu le sacrifice de la messe disparaîtra. Et que ferez-vous, mes frères ? Où irez-vous ? Sinon avec le cœur tourné vers moi. Les dirigeants et les puissants veulent une seule religion. Ils veulent protestantiser mon Église, mais soyez des guérillers de la lumière et je compterai sur vous et sur mon petit reste fidèle plus que sur quelques personnes consacrées, distraites et modernistes. Et bien voilà, frères et sœurs, nous sommes invités pour notre salut à rester fidèles à la doctrine catholique et au vrai magistère si nous ne voulons pas périr, si nous ne voulons pas être jetés dans les flammes de l'enfer à l'heure de notre jugement particulier. Déjà pendant l'approche illumination des consciences, eh bien on va voir si nous adhérons à cette fausse religion mondiale unique qui est très proche. Après, ça va commencer après le synode pour la synodalité, donc après octobre 2023. 23, déjà vous verrez des choses qui vont se dessiner avant. Eh bien, si on se soumet à ces choses-là, eh bien pendant l'avertissement, ça va être très très dur puisqu'on va goûter aux peines de l'enfer pour avoir trahi la doctrine du Christ. Et le Seigneur va nous faire goûter à ces peines pendant quelques instants, mais il va nous donner une seconde chance pour nous repentir. et notre âme sera renvoyée sur terre pour justement pouvoir revenir à Dieu, se confesser, retrouver les dates de grâce et embraser la vraie foi catholique, la doctrine, le vrai magistère et adhérer de tout notre cœur, donc à la parole de Dieu et au catéchisme de l'Église catholique. Le docteur Kelly Boring, qui est docteur en théologie, que j'ai souvent traduit, il est expert en prophétie, ses livres sont des best-sellers qui ont tous l'imprimature de cardinaux de l'Église catholique, nous disait, il y a quelques jours, et c'est moi qui ai traduit, qu'une fois que les changements dans les missèles de l'Église auront eu lieu très prochainement, donc je pense d'ici quelques mois, avec l'Eucharistie invalidée et la parole rendue stérile, eh bien l'Antéchrist pourra prendre position, prenant place dans l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il sera invité à le faire pour lancer une nouvelle religion et un nouvel ordre mondial. Et c'est le faux prophète du livre de l'Apocalypse qui va inviter l'Antéchrist, parce que le faux prophète est lié aux Illuminati. Et ils sont tous au service de Lucifer, ils sont tous au service de la bête pour faire triompher le mal dans le monde et pour la perte des âmes. Vous connaissez le travail du faux prophète, ce travail dont le livre de l'Apocalypse nous parle, eh bien c'est de construire un faux Christ et une fausse Église. Nous sommes en pleine réalisation du livre de l'Apocalypse et des millions de personnes vont prendre conscience de cela après l'illumination des consciences dont parlent actuellement plusieurs prêtres exorcistes dans divers pays, en Afrique et puis aussi aux États-Unis. Aux États-Unis, il y en a déjà deux qui en parlent. Il y en a sûrement plus que ça. Ils font même des vidéos où ils en parlent. Et ils invitent vraiment à nous préparer, à nous préparer sérieusement, à nous mettre en état de grâce par une bonne confession, à revenir à l'Église, à être proche de Jésus-Christ, à prier le rosaire. Alors, bien sûr, nous devons garder l'espérance parce que cette fausse Église ne va pas durer dans le temps. Le temps de la tribulation et de la persécution de l'Église ne dépassera pas un peu moins de trois ans et demi. Cette tribulation est permise par le Christ pour la purification de ses élus. Le secret de la salette nous annonce clairement qu'après le temps de l'Antéchrist, les nouveaux rois seront le bras droit de la Sainte Église qui sera forte, humble, pieuse, pauvre, zélée et imitatrice des vertus de Jésus-Christ. L'Évangile sera prêché partout et les hommes feront de grands progrès dans la foi parce qu'il y aura unité parmi les ouvriers de Jésus-Christ et que les hommes vivront dans la crainte de Dieu. Vous voyez, le secret de la salette nous parle des nouveaux rois qui seront le bras droit de la Sainte Église. Nous savons par certaines prophéties qu'il va y avoir après le grand châtiment et les trois jours des ténèbres, il n'y aura plus que douze nations. Donc, il y aura des rois dans ces nations. Et Notre-Dame de Trevillano le 30 août 2022 nous parlait du roi à venir. Elle nous disait « À présent, les temps du grand monarque se préparent qui achèvent sa préparation pour son entrée. Il sera revêtu du Saint-Esprit et apportera la paix au temps de l'Antéchrist et de la véritable persécution chrétienne. » Frères et sœurs, nous devons nous préparer à cette persécution chrétienne qui va venir et qui sera terrible. Et cette persécution va être surtout entre 2024 et 2026, donc ça va faire trois ans, trois ans de persécution qui vont aller crescendo et on va vouloir tuer tous les chrétiens et spécialement ceux qui refusent de prendre la marque de la bête qui est la puce dans le corps. Et c'est très proche. Virginie Joron, qui est députée européenne, disait il y a quelque temps qu'après l'identité numérique, ce serait la marque de la bête qui n'y avait qu'un pas entre les deux. Donc, nous sommes vraiment dans ce temps où la marque de la bête va être imposée. Elle va être imposée pour acheter, pour vendre, pour se déplacer, pour acheter à manger des médicaments, même pour sortir de chez soi. Il sera impossible de sortir sans la marque de la bête, sans être arrêté et mis en prison. Aux Etats-Unis, ils savent déjà, parce que ça a été révélé, qu'ils vont arrêter tous ceux qui, justement, refusent la marque de la bête et ils vont les amener dans les camps de concentration pour les gazer. Donc, les Américains, je peux vous dire qu'ils sont déjà au courant. Le petit reste, je parle toujours du petit reste, c'est-à-dire ces catholiques qui suivent les prophéties, qui suivent, justement, certains exercices et qui parlent des prophéties. Donc, je regarde souvent ce qui se passe au niveau des Etats-Unis. Je traduis pour après en faire un petit résumé. Après ce temps de tribulation d'un peu moins de trois ans et demi qui vont bientôt commencer, mais il faut d'abord que le synode pour la synodalité soit terminé. Eh bien, après ce temps de tribulation, notre Seigneur placera ses élus sur une terre qu'il va renouveler. Tout sera merveilleux. C'est ce que le ciel nous dit. Donc, faisons-lui confiance, abandonnons-nous, le bonheur nous attend. Le bonheur est notre espérance. Notre-Dame de Trevillano qui nous a demandé de préparer des abris nous dit le 30 juillet, donc c'est encore récent, les enfants, la catastrophe économique est proche. C'est bien vrai. L'antéchrist est agissant. Vous en arriverez au point où vous ne pourrez plus acheter quoi que ce soit sans sa permission. Approvisionnez-vous avec des réserves et ne soyez pas inconscient. Et dans un autre message, elle avait demandé de mettre beaucoup de nourriture de côté et des médicaments parce qu'on ne trouvera plus rien. Et puis avec la guerre qui s'en vient et la famine, la Vierge nous a prévenus plusieurs fois et nous a dit que l'homme mangerait son semblable. Donc, on va arriver à un état de famine déplorable, incommensurable. Le docteur Kelly Boring nous disait récemment le schisme dans l'Église va maintenant se produire et se décomposer en trois étapes différentes. La première étape qui se produit en ce moment concerne les quelques personnes qui comprennent la vérité des saints évangiles et qui vont maintenant décider qu'elles ne peuvent pas accepter les mensonges introduits et promulgués au plus haut niveau de la hiérarchie de l'Église. Ils ne toléreront plus que l'Église catholique embrasse le monde séculier et déclare que le péché mortel n'existe plus. Vous savez, en plus de supprimer l'existence du péché mortel, ils vont enlever tous les dogmes. Même le crédo va être changé. Donc, on va arriver à un point, je vous dis, le catholicisme va être complètement détruit et l'Église catholique sera engloutie justement dans cette religion mondiale unique. Elle ne sera plus catholique pour un certain temps et c'est pour ça qu'on parle d'éclipse de l'Église. Alors, quelle est la deuxième étape ? J'en ai parlé dans une vidéo récente, donc je le répète pour ceux qui n'ont pas écouté l'autre vidéo. La deuxième étape se produira sous peu lorsque les sacrements seront modifiés. Même à ce stade, seuls les plus courageux refuseront d'accepter les déformations de la messe et des saints sacrements qui auront lieu pour instaurer la nouvelle religion mondiale unique. La troisième étape sera celle où peu après, les églises seront profanées et à ce moment-là, de nombreux prêtres se réveilleront pour se retrouver ensuite chassés de la nouvelle fausse église. Au nom de la justice sociale et de la compassion sociale, le séducteur entreprendra de créer une église moderne. Cette église sera considérée comme tendant la main à tous les pécheurs et embrassant tous les peuples. Mais on ira le péché mortel. On ne vous enseignera pas la vraie doctrine catholique. Et c'est là le danger. C'est là où les âmes vont se perdre par millions. Heureusement qu'il y a l'avertissement dans lequel Dieu va nous prévenir déjà de tout ça. Le docteur Kaley Boring nous dit « À partir d'aujourd'hui, les bons prêtres seront confrontés à une terrible dilemme. La foi de beaucoup d'entre eux a déjà été ébranlée et ils devront choisir s'ils veulent accepter la nouvelle doctrine de substitution qui remplace maintenant la parole ou rester fidèle à la vraie foi. Même les plus pieux d'entre eux seront maintenant submergés par les voix fortes des imposteurs. Même eux commenceront à s'interroger sur la pertinence des enseignements du Christ dans le monde d'aujourd'hui où le péché n'est plus déclaré comme ayant une quelconque importance. Alors que devons-nous faire ? Le docteur nous dit « Le temps est venu de refuser d'accepter les directives de ceux qui profanent la parole de Dieu et qui par leurs mensonges et leurs nouvelles doctrines obscènes induisent beaucoup de gens en erreur. » Je pense spécialement au prélat allemand. Comme l'humanité continue à se séparer du Christ cela causera aux fidèles du reste donc du petit reste beaucoup de douleurs et de souffrances spirituelles. En acceptant cette souffrance et par vos prières continues de nombreuses âmes seront sauvées. Et bien frères et sœurs je termine cette petite vidéo en vous proposant de méditer ceci en Matthieu chapitre 16 verset 16 et 18 « Si mon Pierre tu es le Christ le fils du Dieu vivant et bien moi je te dis tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes de l'Hadès ne tiendront pas contre elle. » Et bien oui frères et sœurs les portes de l'Hadès ne pourront pas tenir plus de trois ans et demi car Dieu va les engloutir dans l'abîme. Donc nous sommes appelés à la fidélité au témoignage et non au silence malheur à ceux qui se taisent Dieu vomi les tiennes Que Dieu vous bénisse A bientôt